Pendant que toi, tu fais tous les efforts du monde pour sortir de ta situation, cette situation-là qui est en train de te ronger de l'intérieur depuis déjà un bon bout de temps. Pendant que tu es là, tu te casses la tête à trouver des solutions, à trouver des stratégies, à trouver des parades pour surmonter cette falaise, cette montagne qui se dresse devant toi. Il faut savoir une chose, c'est que pendant que toi tu pries, tu fais des retraites spirituelles, des retraites de ressourcement pour se remettre en question, pour se revoir, pour revoir ces données, ces stratégies, pour revoir ce que tu sais, ce que tu ne sais pas. Pendant que toi, tu es là, tu bookes, tu es en train de lire des ouvrages pour acquérir un peu plus de connaissances, pour t'agrandir, pour te développer personnellement, intérieurement, spirituellement. Pendant que toi, tu fais tout ça, pendant que tu cherches la présence de Dieu, pendant que tu montes à la montagne de Dieu, dans le lieu secret où Dieu communie avec toi, pendant que toi, tu fais tous ces efforts-là, auprès de toi, tu as d'autres personnes qui veulent que, en fait, tous tes efforts soient réduits à néant. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'ils sont auprès de toi, ils te font mine de te conseiller. D'accord ? Donc, les conseils même qu'ils te donnent sont des conseils empoisonnés. Ce sont peut-être tes amis, ce sont peut-être des personnes qui te sont familières, des personnes qui sont dans ton entourage ou pas. Mais leur objectif, c'est de te détourner de l'objectif que tu t'es fixé, où Dieu t'a demandé d'avoir cet objectif. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, ils veulent te détourner de la volonté de Dieu, du plan parfait de Dieu. Ils veulent te sortir du jardin d'Éden, de ton jardin d'Éden, du lieu ou du domaine où tu vas exceller. Ils veulent te sortir de là. Donc, pour ça, on commence à t'injecter des mauvaises idées, des mauvaises pensées, des mauvais raisonnements en toi. Toi-même, tu commences à douter. Tu commences à remettre en question ce que Dieu lui-même t'a dit au préalable. Donc, quand tu deviens confus, le doute vient et donc tu es comme les eaux. Tu ne sais pas vraiment à quel sein te vouer, tu vois. Tu ne sais plus qui croire, tu ne sais plus quoi croire. Même la parole de Dieu, tu remets ça en doute. Tu remets même la fidélité et la promesse de Dieu que Dieu t'a faite. Tu vois ce que je veux dire ? Tu remets tout en question et au final, tu es troublé. Tu n'as plus la paix intérieure. Tu n'as plus la paix de l'âme. Tu vois, ces personnes-là ou ces esprits-là sont auprès de toi. Ce sont les conseillers du mal. Ils te conseillent un projet qui te semble. C'est-à-dire que c'est un projet à forte valeur. Tu vas investir ton peu de sous de toute ta subsistance. Tu vas faire des efforts. C'est-à-dire que tu vas me faire tout pour réussir. Tu vas te donner des efforts. Tu vas travailler matin, midi, soir. Le sommeil va quitter tes yeux, tu vois. Et pour ne rien avoir, pour ne pas avoir de résultat. Et parfois même, c'est-à-dire que tu te fais voler. Tu te fais brigander. Tu te fais dépouiller de toute ta subsistance. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ce sont les mercenaires spirituels conseillés à gens des ténèbres ici. Tu vois ce que je veux dire ? Retiens bien ça. C'est que tous ceux et celles qui nous donnent des conseils, ce n'est pas que c'est forcément des ennemis. Mais leur conseil ne voit pas ou ne connaissent pas. Comme ils ne connaissent pas certaines choses. Tu n'as pas dit certaines choses. Donc, leur conseil est selon leur positionnement, selon leur angle de vue, selon leur point d'accroche. Et leur conseil peut ne pas s'adapter à ta réalité, à toi. Parce que si toi, tu l'appliques à ta réalité, à toi, il se pourrait que, bah, toi, c'est la prison. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois ? Donc, dans une situation donnée, il faut que les solutions que nous trouvions, tu vois, que nous trouvions dans notre situation, il faudrait que les solutions soient adéquates à la situation. Parce que si tu appliques une autre solution, mathématique, un principal, c'est-à-dire un principe spirituel d'entière situation, bah, ça ne conviendra pas. Tu n'auras pas les résultats. Pour le mur de Jéricho, il a fallu que Dieu donne à Josué et à tous les sacrificateurs, les enfants d'Israël, une stratégie adéquate pour renverser le mur de Jéricho. C'est pas la même chose qu'ils ont eue pour renverser les rois. Les rois païens, tout ça. Tu vois ? Dieu a donné à Moïse une stratégie et des miracles, des prodiges spécifiques qu'il devait aller présenter pour révéler la puissance de Dieu à Pharaon. C'était pas... C'était pas... C'est-à-dire, c'était adapté à l'adversité. C'était adapté au peuple qui devait voir ces miracles-là pour croire, pour revenir à Dieu. Donc, dans chaque solution, dans chaque problématique que tu traverses, il y a une solution. Et ta solution à toi peut être simple. Mais tu vas voir que parfois dans les églises, pour un problème simple, on va passer des jours, des heures de jeûne, de prière. Tu vois ? Alors que toi, ta situation nécessite peut-être juste le répentir, d'abandonner ton péché, là, de te détourner de telle personne qui te ramène dans les voies de méchanceté. Tu vois ? C'est-à-dire, parfois, les solutions sont simples. C'est juste que nous... C'est-à-dire, Dieu a fait les choses droites, mais l'homme choisit toujours plein de retours, de détours. Les solutions de Dieu sont simples. Les voies de Dieu sont... C'est-à-dire, elles sont insondables, mais elles nous sont révélées dans la simplicité et l'honnêteté de notre cœur. Tu vois ? Dis-toi que, pendant que toi, tu fais les efforts pour t'en sortir, d'autres prient, d'autres font des incantations pour te maintenir toujours dans la même situation. Pendant que toi, tu pleures, tu es en train de gémir jour et nuit, pour sortir, pour que Dieu te sorte de là. Mais d'autres, eux aussi, font l'inverse. C'est-à-dire, ils sont atteints de conspirer, faire des plans, des dessins, des stratégies pour te faire tomber dans les pièges, dans des gouffres, pour que ton amertume, ta douleur se perpétue, tu vois, se maintienne. Parce que, eux, ils n'ont de joie qu'à te voir souffrir, mourir de douleur. Ils n'ont de joie et de plaisir que quand toi, tu es mal. Donc, la réussite pour eux est une mauvaise graine pour eux. La réussite, ta réussite dans leur vie, dans leur cœur, dans leur conscience, c'est-à-dire, c'est comme, c'est comme, c'est comme, c'est comme du poison. Ils n'aiment pas, ils n'apprécient pas. Donc, ils vont tout faire. Même dans les commentaires, ils vont te laisser des messages piquants, des messages épineux, des commentaires épineux, tu vois, des commentaires secs. Même quand ils vont monter dans tes lives, ils vont te laisser des paroles méchantes, blessantes, cassantes, tu vois. C'est-à-dire que, pendant que toi, tu veux faire des choses pour bénir les gens, d'autres veulent faire des choses pour te rabaisser, pour te faire comprendre que tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu ne sers à rien. Pendant que toi, tu es là, tu es d'un bon sentiment, tu veux vraiment accompagner les gens, tu veux vraiment côtier les gens, tu veux vraiment bénir les autres. Parce que tu aimes les gens, tout simplement, quoi. Tu es vrai dans ta démarche. Tu peux manquer peut-être de savoir si tu es dans un aspect, ok, mais tu n'es pas une fausse personne. Mais pendant que toi, tu es honnête comme ça, d'autres viennent remettre en question ton honnêteté comme s'ils sont dans ton cœur. D'autres viennent remettre tes idées comme s'ils sont dans ton expérience, comme s'ils ont été avec toi quand tu souffrais là-bas. Tu vois. C'est-à-dire, les gens ne savent pas toujours. Ils n'ont pas d'informations. Ils n'ont pas les données. Au lieu de faire preuve d'humilité, de demander, oui, tu vois, est-ce que tu peux m'expliquer ? Ils ne comprennent rien. Ils ne savent pas. Ce que tu racontes, même, ils ne le comprennent pas. Parce que déjà, ils ont une mauvaise disposition. Ils viennent pour attaquer. Ils viennent pour te faire la guerre. Donc, ils ne peuvent même pas recevoir ce que tu dis avec joie ici. parce que juste quand toi, tu ouvres la bouche, juste la grâce qui sort de ta bouche est comme un fiel amer dans leur vie. Tu vois. Tu vois. C'est-à-dire que pendant que toi, tu fais les efforts pour sortir de ta misère, de la pauvreté, d'autres, eux, ils veulent que tu demeures là. Ils veulent que tu ne t'enrichisses pas. Donc, l'ennemi met la jalousie, l'envie, la convoitise, tu vois, dans leur cœur. Et leur convoitise ne les enrichit pas du tout. Parce qu'elle les maintient dans la haine, l'amertume, la rancune, la méchanceté, la division, hein, et la mort. Tu vois. C'est-à-dire, la sorcellerie, la jalousie, ne vous ne fait pas évoluer. Elle est là juste pour détruire. Et la personne en qui elle est dans le corps et les autres qui l'environnent. Soyons prudents et prions pour que le Seigneur nous éloigne des mauvaises entités et des mauvaises personnes.